Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du fameux pouvoir de 3 qu'on adore, qui est un des bonus que Doterra nous offre. C'est vraiment le bonus qu'on va aller chercher. Le premier bonus qu'on va vraiment toucher quand on commence dans Doterra, c'est ce qu'on appelle le Fast Start, auquel on est payé, qui nous donne des commissions chaque semaine en fonction du nombre d'enrôlements qu'on fait. Et Doterra a créé ce qu'on appelle le pouvoir de 3, qui est un peu le bonus qu'on va aller toucher entre le Fast Start et le Unilevel. Donc Unilevel, ça on commence, ce bonus-là en fait il grandit au fil de notre vie avec Doterra en fait. Au début c'est sûr qu'on n'en touche pas, ça grandit vraiment après. Le pouvoir de 3, on va pouvoir aller le chercher si on structure notre entreprise correctement. Donc là l'idée, ce n'est pas d'aller expliquer ce qu'est le pouvoir de 3, parce qu'on a fait d'autres vidéos à ce sujet. Mais ce que je vais vous montrer, c'est vraiment comment travailler. Donc on a une feuille de travail que moi j'utilise toujours. Moi mon imprimante ne fonctionne plus trop, mais voilà, c'est mon plan pour ce mois-ci, pour le bonus de 2500. Donc vraiment prenez l'habitude de travailler avec ça, parce que quand vous allez imprimer cette feuille de travail, ça veut dire que vous mettez une intention dans le fait d'aller chercher le pouvoir de 3. C'est sûr que quand vous commencez, ça ne va peut-être pas arriver le premier mois, mais on va essayer petit à petit, puis plus vite vous allez comprendre comment travailler avec ça, plus vite vous allez vraiment avoir une image claire de votre structure, puis comment aller chercher ces informations-là. Donc la première chose à faire, c'est imprimer cette feuille-là en début de mois à chaque fois. Donc au tout début, je ne vais pas inscrire de choses dessus, c'est plus autour du 10 que je vais commencer à inscrire. quand les gens commencent à faire leur premier LRP. Comme vous voyez, vous ne voyez rien sur cette feuille, mais j'écris toujours au crayon, comme ça on peut effacer les montants. Quand quelqu'un a fait une nouvelle commande et tout ça, je peux facilement adapter. Donc comment est-ce qu'on remplit ? Ici, ça va être Your PV. Donc c'est votre volume personnel. Quel est le montant de votre commande LRP ? Donc est-ce que c'est 100 piles ou est-ce que c'est un peu plus ? Donc notez quel est le montant de votre commande. Et ici, en dessous, c'est le TV. On appelle ça aussi le OV. Donc c'est le Team Volume ou Organizational Volume. Donc ça, je vais vous montrer où aller trouver cette information-là. Donc ça, ça va être le... Ah non, le TV, excusez-moi, ce n'est pas comme le OV. TV, c'est comme votre volume pour vous et votre première ligne. Donc ça, c'est notre front line, la première ligne, OK ? Parce que c'est ça qui est important pour le pouvoir de trois. Si vous avez vu les autres vidéos, vous savez que vous et votre front line pour aller chercher le premier bonus qui est de 50 dollars, eh bien vous devez arriver à 600 PV de volume, OK ? Donc vous mettez votre commande et vous allez écrire le TV ici. Donc je vais vous montrer directement où aller trouver cette info. Vous allez dans votre interface. Et donc pour vous, pour votre info, vous allez aller dans Dashboard. C'est en anglais, mais... Et cette info, en fait, vous allez la trouver ici, Team Volume. Donc on voit, ce mois-ci, moi je suis à 410. Là, vous pouvez aller voir les deux mois précédents. Donc je vais aller en décembre. Là, je vois, donc mon petit voyant s'est allumé, le bonus de 50, 250. Donc là, je suis arrivée au bonus de 1 500 et le volume de moi et ma front line était de 1 141. Donc c'est sûr que j'ai dépassé les 600. C'est parce que j'ai d'autres pattes aussi. Je n'ai pas juste trois pattes. Et donc là, je vois que ce critère-là est comblé. Donc ça, c'est bon, OK ? Donc vous allez écrire. C'est vraiment ce montant-là que vous allez écrire ici, voilà. Comme ça, vous savez, par exemple, si je sais que moi, j'ai passé mon LRP de 100 et qu'il y a trois personnes sur ma front line qui ont fait 100 aussi, et que la commande est déjà passée et que je me retrouve à genre 450 PV, eh bien, il me manque 150 PV pour aller toucher mon pouvoir de 3. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, je vais par exemple faire l'un ou l'autre enrôlement ce mois-là que je vais laisser sur ma front line. Ou alors, je vais toujours laisser un bon client sur ma front line éventuellement qui va aller combler parce que le volume manquant, ça peut être une commande simple, ça peut être un enrôlement, ça ne doit pas spécialement être une commande LRP. Il y a deux critères pour le pouvoir de 3. C'est d'avoir trois personnes sur notre première ligne qui font 100 de LRP en une seule commande, donc pas des commandes séparées. Et le deuxième critère, c'est que vous et vos trois, vous fassiez 600 PV en tout. Donc, si ce n'est pas le cas, comme je vous dis, vous rajoutez une ou l'autre commande que vous laissez sur votre première ligne. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous. Vous l'avez fait. Ensuite, vous allez faire la même chose pour, par exemple, moi, j'ai Christelle, j'ai Sonia, j'ai Astrid qui vont me qualifier pour mon pouvoir de 3. Et donc, je vais mettre leur PV et je vais mettre leur PV également. Ça, cette info-là, je ne peux pas la trouver ici. Ça, c'est juste mon truc. Donc, pour ça, je vais dans Team. Et ensuite, je vais aller vraiment aller voir mon arbre, Graphical Tree, le premier onglet. Et ici, quand on commence à avoir une grande organisation, c'est plus difficile. Donc, vous voyez, moi, c'est un peu compliqué d'aller voir toutes les infos. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans Tree Configuration. Je vais ajouter des niveaux parce que là, je vois que les quatre premiers niveaux. Donc, je vais aller jusqu'au huitième. Je vais mettre en petit. Et surtout, je ne veux pas voir toute l'organisation. Je veux juste voir les distributeurs. OK ? Donc, je n'ai pas besoin de voir toute mon organisation. Donc, je clique sur Update. Et là, voilà, c'est déjà beaucoup plus clair. Donc, je vais… Donc, ça, c'est moi ici. Je vais aller voir, par exemple, ici, j'ai Platform SPRL qui me qualifie pour mon pouvoir de 3. Je clique dessus, sur le petit bonhomme. Et ensuite, je vais sur Wellness Advocate Information. Ah non, excusez-moi. Je n'avais même pas besoin d'aller là. Je retourne en arrière. Et en fait, je refais. Excusez-moi. Tad Distributor. OK ? Donc, juste la première fenêtre, ça va me suffire. Et vous allez voir que je clique ici. Dessus. Et là, va s'ouvrir exactement la même chose que moi, j'ai sur mon autre interface. Donc, je vois que là, elle s'est déjà qualifiée pour son pouvoir de 3AL. Donc, ça, c'est réglé. Et je vois qu'elle a bien son team volume qui est à 686. Donc, ça, c'est bon. Donc, je vais aller ici. Et je vais mettre Platform SPRL. Son volume personnel. Ça, je peux le voir à un autre endroit. Je vais juste noter le team volume est de 686. Donc, je mets Platform. Je mets 686 dans Team Volume. Et son volume personnel, je vais le voir ici. Quand je passe ma souris dessus, je vois que son PV, tout en bas, l'avant-dernière ligne, est de 146. Donc, ça, c'est son personnel volume. Et donc, là, je vais mettre 146 ici. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître tout ça ? C'est que vous allez pouvoir additionner, être sûr que vous êtes bon au niveau de tous les chiffres. Donc, j'ai fait ça pour Platform. Ensuite, je vais faire la même chose pour les autres. Les trois qui me qualifient. Et je vais voir directement. Donc, ici, par exemple, si j'ouvre, je vois qu'il n'y avait pas, quand j'ai passé la souris, j'ai pas encore le PV. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas encore passé sa commande du mois. Donc, ça, c'est aussi intéressant à savoir. Ça veut dire qu'il va encore y avoir du volume dans cette patte-là. Et je vois que, même si elle n'a pas encore passé sa commande, eh bien, elle est bien à 575,50 de team volume. Mais elle n'est pas encore qualifiée pour son pouvoir de 3. Donc, ça, c'est normal parce que déjà, elle n'est pas à 600. Et il se peut que les trois pattes sous elle n'aient pas encore passé leur LRP. Donc, c'est pour ça que ça ne s'allumerait pas. Et donc, je vais aller chercher toutes ces informations-là pour ma phone line. Donc, si jamais vous êtes à votre premier bonus de 5 ans, vous allez faire ça. Vous allez prendre votre info, les PV, PV, PV. Et vous allez savoir si vous êtes qualifié pour le bonus de 5 ans. Après, si vous voulez aller chercher votre 250, vous allez faire la même chose pour les pattes. En dessous, sur la deuxième ligne. Donc, ici, pour plateforme, je vais faire la même chose. Donc, pour côté Mario, est-ce que son volume de team est bon ? Hop, attendez, j'ouvre. Donc, oui, on voit que côté Mario a déjà son 50. OK, donc ici, on avait plateforme. Je vais mettre Mario côté ici, le PV, le team volume. Idem pour les deux autres qui vont qualifier. Donc, en fait, plateforme, on va voir qu'elle est proche de ce qualifié de son 250. Donc, voilà. C'était ça, en fait, que je voulais vous montrer. Et donc, vous avez ici aussi un raccourci. Quand vous retournez, une fois que vous avez fait vos calculs, il y a une autre vue d'ensemble que vous pouvez aller voir de dashboard. Donc, ça, j'aime bien aller le voir quand je me rapproche vraiment de la qualification, juste pour avoir la vue d'ensemble et m'assurer que tout est beau. Donc, là, par exemple, pour ce mois-ci, ça, ça me donne vraiment la vue d'ensemble juste pour le pouvoir de trois. Donc, ici, je vais juste vous expliquer parce que ça, c'est quand même important. Vous voyez que moi, Émilie de Decker, je suis en mots. Donc, ça, ça veut dire que je suis qualifiée parce que mon LRP de 100 est déjà passé. Quand je suis en bleu, c'est que je n'ai pas encore passé ma commande LRP. Et par contre, on voit que mon groupe volume n'est pas encore bon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a que deux qui ont fait leur commande LRP pour le moment. Et une fois que ces commandes vont passer, mon volume sera OK. Je serai qualifiée. On voit ici dans ma pâte qualifiante, elle, plateforme. Ah, excusez-moi, je ne vais pas mettre ma souris dessus. Mais ici, on voit qu'elle est en mauve et qu'il y a le O. Donc, ça veut dire qu'elle est OK pour son premier pouvoir de trois, donc de 50 dollars, parce qu'on voit que ceux-là sont en mauve. Ils ont tous passé leur commande. Donc, elle a 150 dollars. En dessous, elle a déjà une pâte qui la qualifie, qui a aussi été chercher son pouvoir de trois. Et si jamais elle veut aller chercher son pouvoir de 250, il faudrait que cette pâte-ci se qualifie aussi. On voit qu'il y a deux personnes qui planifient leur LRP. Il en faudrait une troisième et que celle-ci n'a pas encore passé son LRP. Et idem de ce côté-là, dans l'autre pâte, il y en a deux qui ont déjà passé leur LRP et il en faudrait une troisième, ce qui fait qu'elle se qualifierait pour son 250. Voilà, donc ça vous donne une petite vue d'ensemble. Et j'espère que ça vous aide. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada